l'objectif de ce cours est de pouvoir mettre à partir d'excel 2007 ce fichier de suivi budgétaire comment est-ce qu'il fonctionne ce fichier a en apparence trois feuilles la feuille data la feuille dépenses fournisseurs et la feuille rapport ce fichier en fait nous permet dans une entreprise où on suit les budgets dans un département de suivre nos budgets nos budgets sont censés sont supposés être répartis par rubrique budgétaire et par fournisseurs donc au départ d'un autre outil on remplit d'abord la liste des fournisseurs c'est à dire le nombre de fournisseurs et non on remplit aussi le montant accordé des budgets par rubrique de budget si dans mon département en question on nous a accordé pour le field pour véhicule 10 millions on a accordé pour influence ref 24 millions 552 milles c'est ici qu'on remplit des rubriques budgétaires et leur budget associé et là automatiquement nous avons le montant total vous savez que si ici je viens j'ai changé je mets au lieu de 8 millions je mets 15 millions automatiquement le montant total budget a changé et aussi il faut aussi préciser en fait le taux limite c'est-à-dire le taux pour lequel on veut avoir des alertes donc si on a déjà dépensé plus de 80% du budget alors dans notre rapport qui est ici budgétaire on veut avoir des alertes on veut avoir des alertes donc voilà ce taux ensuite lorsqu'on a fini de remplir la feuille data on va la feuille dépenses fournisseurs dans laquelle on remplit par jour on remplit par jour toutes nos dépenses donc on met la date de nous la facture du montant dépensé le libellé le nom du fournisseur à partir de la liste déroulante ici là dedans les fournisseurs en fait correspondent dans l'agent d'icône au groupe pontanas il ya un bateau correspond en fait ici au nom ci non présent là c'est exactement la même liste qui présente dans la feuille data de pareil ici les rubriques budgétaire correspondant ici sont les rubriques qui sont paris dans la feuille data pour me pour me balader d'une feuille à l'autre j'ai pas besoin d'utiliser absolument ma souris je peux utiliser le raccourci comme on l'a vu dans notre cours contrôle page hop ou bien page down dont là je passe à la feuille suivante et voilà donc tous les jours je remplis ici les dépenses que j'ai pour aller en bas de mon tableau j'appuie sur contrôle bas et je suis en bas de mon tableau et c'est ainsi qu'on peut remplir tout mon tableau il suffit ici par exemple que je mets peut-être ici 32 2011 automatiquement j'ai cette mise en forme facture peut-être qw on dit n'importe quoi 32 montant 60 jimais libélé comme ça par exemple et là j'ai le choix maintenant tous mes fournisseurs je choisis mon fournisseur tendance et je mets ici le choix pour public spécifiant et voilà donc voilà un peu près des éléments qui sont liés à ce fichier à cette folie il suffit en fait ici d'enregistrer tout simplement les les écritures de dépenses mais ce qu'on a fini de faire on peut aller directement rafferrapport dans laquelle on a un récapitulatif du budget il suffit là de choisir le mois pour avoir des capitulatifs mensuels là j'ai janvier par exemple choisi j'ai engagé 6% de mon budget c'est à dire 18 1245 l'unité est en milliers donc ça fait 18 millions que j'ai engagé et j'ai reçu en fait 316 millions 54 mille francs et ici là c'est les rubriques budgétaires ça c'est le graphique qui va avec et là c'est le budget là c'est les budgets les barres verticales sur le budget ici ça représente les 18% représente le pourcentage du budget entamé donc taxe entamé 13% du budget en ce mois et ici ce graphique représente en fait le graphique du budget pour le mois de janvier uniquement ici ça représente pour le mois cumulé et là c'est pour le mois de janvier uniquement c'est à dire si je viens ici je mets plutôt mais alors là j'ai 70% de janvier à mai c'est ce graphique ici et ici c'est uniquement le mois de mai c'est à dire 661 pour health insurance et de janvier à mai j'ai dépensé 60% de mon budget pour cette rubrique de charge et pour cette même rubrique de charge à mai j'ai dépensé 661 mille francs exactement et c'est ainsi pour toutes les autres charges par exemple pour la charge de travel mission en janvier j'ai rien dépensé donc voilà à peu près ce côté les budgets par rubrique ici nous avons ici les budgets par fournisseur c'est la même logique nous avons ainsi alors pas les budgets par fournisseur mais nous avons ici les dépenses par fournisseur de manière cumulée ici d'une part et d'autre part de manière mensuelle et si nous avons les dépenses les dépenses journalières du mois choisi donc si je choisis septembre là c'est toutes les dépenses du 1er septembre au 30 septembre par exemple 1er septembre 30 septembre ainsi de suite donc voici à peu près comment se présente le budget le rapport du budget 1er septembre